salut à tous et bienvenue encore de nouveau sur ma chaîne si c'est la première fois que tu passes dans ma cuisine je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos donc voilà aujourd'hui nous allons réaliser la recette du poisson braisé au fond pour cela nous aurons besoin comme ça du poisson du maquero comme nous l'appelons au pays mais ici on l'appelle un poisson chinsha suivez moi donc pour la suite suite nous aurons besoin du poivre blanc de l'ail moulu de la moutarde moi j'ai pris la moutarde comme ça pimenté de l'ail moulu du cube liquide sel d'un citron et enfin comme ça de notre très délicieuse marinade sans condiments dont je vous ai montré dans ma vidéo précédente n'hésitez pas à aller visionner cette vidéo où je vous montre comment je réalise ma marinade sans condiments donc voilà continuons avec la suite donc voilà j'ai bien lavé comme ça mon poisson vous pouvez remarquer qu'il est tout propre je l'ai lavé avec du vinaigre et un peu de sel une petite précision vraiment il ya des femmes chez qui on va j'ai on t'invite chez quelqu'un tu arrives tu vois le poisson sur la table c'est tellement beau mais dès que tu arrives à l'intérieur du poisson mais encore vraiment ça te fait perdre l'appétit direct donc là je veux juste vous montrer comment mon passé propre donc vous pouvez observer et voir que j'ai nettoyé comme ça toutes les traces de sang noir qui était à l'intérieur vous devez également bien enlever les branchies de poisson et il ya souvent je sais pas comment on appelle ça un petit truc ici vous devez également l'enlever parce que ça rend tout simplement le poisson très sale donc vraiment les filles il faut vraiment bien laver votre poisson bien le nettoyer vous pouvez également utiliser une brosse à dents propres si vous ne pouvez pas utiliser le couteau pour racler le son qui est à l'intérieur vous utilisez simplement une brosse à dents neuve que vous allez frotter à l'intérieur du poisson vous allez bien frotter afin de d'enlever tout le sang et puis voilà ce sera propre donc sans plus tarder nous allons passer à la marinade de notre poisson je vais rajouter comme ça du poivre blanc du citron l'ail moulu de la moutarde cube qui ont fait du sel les quantités de sel et de cube comme je voulais dit dans une vidéo précédente doivent être rajoutés en fonction de votre convenance et bien sûr je vais comme ça bien fait badigeonner tous mes ingrédients à l'intérieur du poisson ensuite je vais laisser reposer au frais pendant pendant une heure de temps donc il est une heure de temps c'est temps écoulé je vais donc terminer comme ça avec la marinade de mon poisson je vais rajouter la marinade dont vous connaissez déjà je vais uh comme ça bien badigeonner mon poisson pour que les condiments rentrent mieux à l'intérieur du poisson vous allez le fait comme ça avec les murs vous allez rajouter à l'intérieur de la tête du ventre également comme on dit ça fait sucrer la tête quoi donc voilà mon poisson il est bien mariné comme ça est prêt à être brisé au fond continuez à me suivre pour la suite nous allons commencer comme ça à dispatcher notre poisson dans notre plateau à four bien sûr sur du papier sulfurisé petite précision vous pouvez également faire briser votre poisson sur une grille au fait sur un barbecue vous allez bien battu chaud comme ça et vous allez laisser le reste de la marinade pour mariner au fur et à mesure que le poisson va cuit donc voilà direction le four mon poisson il est prêt donc voilà observez vous même le résultat après l'avoir sorti du four je l'ai tout simplement badigeonner avec le reste de la marinade afin qu'elle soit plus agréable à manger donc voilà je l'ai accompagné comme ça de bâton de manioc vous pouvez également manger avec des plantains frais des plantains frais des mion d'or donc voilà ça dépend de vous le poisson il est cuit à point vraiment c'est le luxe au milieu 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 mais donc voilà tout en vous invitant à vous abonner je vous prie de cliquer également sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos bon appétit 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 bon appétit